Alors que tous les regards sont tournés vers la finale France-Croatie de dimanche et qu'au garage et champion du monde JVcom avec son équipe de Russie, je me dirige vers la fameuse machine pour votre quotidienne pause café. Et c'est ce matin qu'Epic Games a sifflé le coup d'envoi de la saison 5 de Fortnite et c'est la news importante du jour. Une saison baptisée World Collide afin de coïncider à l'apparition de failles temporelles dans lesquelles les joueurs pourront plonger sans véritablement savoir où ils se retrouveront une fois la dimension franchie. C'est aussi l'occasion de découvrir un tout nouveau véhicule, une petite voiturette de golf capable d'accueillir jusqu'à trois passagers et dont le toit fait même office de tremplin. Ça sent à la fois les bons moments et les bons gros fails tout ça. Entre équilibrage et amélioration des temps de chargement du jeu sur ces versions consoles, les possesseurs de la version Switch seront ravis d'apprendre que le support de la visée au gyroscope fait son apparition avec cette mise à jour afin d'être encore moins précis qu'avec un stick. Bon allez non je vous taquine. Comme toujours Epic doit bien se frotter les mains puisque à nouvelle saison nouveau pass de combat qui je le rappelle est vendu 10 euros et qui devrait là encore s'arracher par palettes entières dans les chaumières. Et c'était la finale de la coupe du monde jeu vidéo.com, le grand gagnant ! La Russie qui arrange un mot. Il est toujours attendu pour le 22 février prochain et entend bien redéfinir l'échelle de sa propre franchise. Je veux bien sûr parler de Metro Exodus, le prochain volet de la série Metro, développé par Foray Games je le précise. Le studio confie d'ailleurs ses ambitions au micro du site Gaming Bolt et évoque un jeu capable d'exploser vos cartes graphiques selon leurs propres mots en proposant un vaste monde rempli de détails. On ne parle pas spécifiquement d'un open world pour cet épisode mais de grandes zones à explorer avec beaucoup de liberté d'approche. Si le niveau le plus large de Metro Last Light faisait 200 mètres par 200 mètres, celui de la démo du prochain exodus s'annonce 20 fois plus grand. Et ce n'est que le niveau de la démo rappelle le studio. Et on rappelle que pour se déplacer dans tous ces niveaux, Artyom, le héros et les rangers qui l'accompagnent utiliseront l'Aurora, une puissante locomotive capable de résister aux rues de conditions de ce monde post-apo qu'il nous tarde vraiment d'explorer. Et en ce mois de juillet, on passe aux travaux manuels chez jeuxvideo.com avec Karaj qui fait son yarni de unravel. Et je vais rester dans les ambiances post-apo nucléaires pour cette dernière news du jour avec les déclarations de Todd Awards, le directeur créatif du prochain Fallout 76. L'homme s'est montré assez bavard ces derniers jours et a répondu à plusieurs interviews lors de la conférence Game Lab de Barcelone. Il revient notamment sur les grandes interrogations de la communauté au sujet de l'orientation multi du prochain Fallout. Selon lui, le jeu ne doit pas être considéré comme le futur de Bethesda, mais avant tout comme une opportunité pour le studio de s'essayer au genre du multijoueur. Nous aimons tout tenter, nous ne devrions pas avoir peur et essayer. Tels sont les mots du créateur qui défend la position de son entreprise face aux critiques du public. Non, Bethesda ne se lancera pas dans la folie des Battle Royale ou ne se concentrera pas que sur les jeux en ligne. Le prochain Starfield en est d'ailleurs la preuve puisqu'il s'agira, je le rappelle, d'une expérience RPG purement solo. Fallout 76 est donc une tentative, un essai multi dont le résultat dépendra de la réception de la communauté et du suivi de Bethesda en matière de livraison de contenu. Bon bah dis donc il semblerait que le jeu d'acteur de Neymar durant cette Coupe du Monde ait donné des idées à certains des plus grands méchants de galaxies très très lointaines. Allez, admirez cette grâce dans la chute de Darth Maul dans Battlefront 2 et moi je vous dis à demain pour une autre pause café.